... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Il est 8h, donc le conseil municipal de l'année 30 septembre va commencer. Je voulais dire qu'en cette journée de deuil national, personne ne venait que Jacques Chirac était un homme d'État et une personnalité reconnue. Il a représenté la France. Et afin d'honorer sa mémoire, je vous propose de nous associer à l'image nationale qui lui a été rendue et si vous voulez bien en observant une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons donc commencer nos travaux. Alors, j'ai pas mal de procurations. Donc, il y a celle de M. Sica, qui vient de tomber au dernier moment, et qui donne procuration à Boris Lemaire. Marie-Thérèse Cardudeau donne procuration à Isabelle Volant. Pascal Le Pironnet me donne procuration. Roger Richard donne procuration à Patrick Dubois. Cécile Boyer donne procuration à Sylvie Grieux. Emmanuel Denis donne procuration à Philippe Moulinat. Et enfin, Josette Bourdu donne procuration à Joël Jaillet. Malgré toutes ces absences, dues à diverses raisons, le Coran m'est atteint. Et donc, la séance va pouvoir commencer. Comme d'habitude, Marie-Christine, tu acceptes d'être secrétaire de séance ? Je m'envoie. D'accord. Très bien, merci. Alors, donc, en fin de conseil, il y aura quelques informations. Donc, d'une part, Mme Danilo présentera les effectifs scolaires de la rentrée. M. Jaillet informera le conseil de la signature d'une convention sur un chemin de randonnée. Avez-vous d'autres questions ? Moi, deux. Une sur la rue du Calvaire et puis l'autre sur l'église. La rue du Calvaire et l'église. Oui. Voilà. Et puis, il faut donner un point concernant le transport scolaire sur la cracale. Tout à fait. Très bien. D'autres questions ? Non ? Alors, nous allons commencer par l'article 84. Donc, l'approbation du procès verbal de la séance du 1er juillet 2019. Chacun de vous a reçu le procès verbal de cette séance précédente. Apporte-t-il des commentaires, des modifications, des réserves ? Non ? Personne n'a rien à dire. Donc, on peut accepter et adopter ce procès verbal. Je vous remercie. Le bord de veau 85. Là, il s'agit donc de la démission de M. Pabeuf. Après la démission de M. Paul Pabeuf et le refus des suivants sur la liste. Il s'agissait donc de Mme Edine Martin, de M. Pascal Lefort, de Régine Audran et de Michel Beauville. Nous accueillons donc ce soir Mme Valérie Géano. L'article 86. Désignation des élus, d'une part à la commission d'appel d'offres, d'autre part au conseil d'administration du collège Jean-Luc Chrétien, ainsi qu'au conseil d'administration de la maison de retraite, de l'EPAV. Donc, je propose de procéder à son remplacement à la commission d'appel d'offres au conseil d'administration du collège. Qui souhaite y aller ? Parfait. Alors, est-ce qu'on a un suppléant derrière ? Non ? Très bien, M. Le Metteillé. Ensuite, à l'EPAV. C'était pour la commission d'appel d'offres. Oui, un peu d'or. Alors, l'appel d'offres, c'est qui ? Moi, c'est pour l'EPAV. Vous, c'est toi, c'est pour l'EPAV. Alors, attendez, on recommence, on ne va pas tout mélanger. La commission d'appel d'offres, qui ? Vous deux, même chose, dans le même ordre ? Oui. Titulaire et suppléant ? C'est noté ? Merci. Et donc, la maison de retraite ? C'est toi. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, du coup, il reste collège Jean-de-Crétaire. Jean-de-Crétaire. On a dit oui ? Non. Non, 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 c'est que pour l'appel d'offres. Que pour l'appel d'offres. Ah, mais moi, j'avais compris que l'appel d'offres, collège Jean-de-Crétaire, aussi. Ah non, non, non. Vous n'êtes pas tous les deux ? Ah non, non, non. Que l'appel d'offres. Alors, Jean-de-Crétaire, d'accord, Maurice Lemaire et... C'est tout. C'est tout. Donc, nous arrivons maintenant... C'est le fait. Pas de souci. Merci. Donc, on arrive au bord de l'eau 87. Donc là, il s'agit de la dissolution du SITS. La loi NOTRe, de 2015, a profondément modifié l'organisation des transports collectifs en France. Elle a notamment prévu le transfert de la compétence transport scolaire qui était... qui dépendait du département. Ça a été transféré vers la région. Sont transportés 110 000 élèves dans la région Bretagne et 27 000 pour le Morbihan. La région Bretagne a donc souhaité une reprise en main par leur service au 1er janvier 2020. Cette compétence obligatoire pour la région ne concerne que les collégiens et les lycéens. Et les marchés de transports ont été attribués par la région jusqu'en 2025. Il faut savoir qu'à Guestanvers, cela concerne 73 lycéens et 155 collégiens. Pour les élèves plus jeunes, la gestion en revient à la commune et reste un service facultatif pour chaque commune. Ça concerne à la rentrée de septembre, en ce qui concerne Guestanvers, j'entends, hein ? Ça concerne à la rentrée de septembre, 39 élèves primaires, soit 30 familles bénéficiaires. Le budget actuel du transport de l'ensemble de ces élèves correspond aux frais administratifs du SITS à hauteur de 13 500 euros. Ça, c'est pour les frais administratifs. Par contre, les frais d'entreprise de transport se montent à 49 000 euros. Et les 49 000 euros correspondent à 50 % du prix global. L'autre moitié, c'est-à-dire les 49 000 autres, étant pris en charge par la région Bretagne. En date du 18 juin 2019, l'Assemblée délibérante du SITS a voté la dissolution du syndicat au 31 décembre de cette année. Donc, c'est dans trois mois. Donc là, vous êtes simplement appelés à en prendre acte. Nous arrivons maintenant au bord d'euro. Oui ? J'ai juste une question du coup. Par rapport aux 30 familles qui sont concernées, comment ça va être communiqué pour la rentrée de mes femmes ? Justement, le problème, et c'est ce que j'ai expliqué, c'était uniquement communale. Oui, j'ai bien compris. Donc, pour l'instant, on réfléchit. D'accord. On va voir comment ça peut s'organiser. Mais c'est un coût, effectivement. Il faut savoir qu'au niveau de la communauté de communes, Molac n'assure pas. L'arrêt n'assure pas. Donc voilà. Maintenant, je vous le conseille, ça mérite l'effectio. Mais pour l'instant, on en est là. Un petit éclairage sur le coût. Si on ramène à l'élève, les coûts qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'ordre de 1 000 euros par an à 1 200 euros par an. Le prix facturé de 120. Il reste en gros à charge. 1 000 euros par élève transporté par an. Pour la commune. Non, non, j'ai compris. Par élève. Ma question est plus une question organisationnelle. C'est-à-dire que, quelle que soit la décision que vous allez prendre, à un moment donné... Il faudra informer. Il faudra informer. Oui, tout à fait. Non, non, mais là, pour l'instant, on est... Jusqu'à la fin de l'année, c'est bon. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, j'entends. Après, effectivement, ça nous donne le temps de réfléchir et après, d'informer assez rapidement, suivant ce qui sera décidé. Parce que les instructions se font... Ça se fait... ... dans l'année, quand même ? Ça se fait au printemps, à partir de... Oui, je vais. Et ça se fera en mairie. Puisqu'il n'y aura plus de SITS, déjà. Donc, alors, effectivement, quand je vous ai parlé du coût administratif, 13 500 euros, c'était ce qui nous était facturé par le SITS. Mais ça correspond à un poste que, du coup, la mairie va devoir facturer. Donc, ceci annule cela. Mais il reste, tout de même, les 49 000 euros à charge. D'autres questions ? Nous arrivons maintenant au bord de l'eau 88. Alors là, il s'agit de modification des statuts de Kestembert Communauté portant sur le transfert et l'extension des compétences optionnelles liées à la création et à la gestion d'une maison de service public. La loi NOTRe, du 7 août 2015, a créé la compétence création et gestion d'une maison de service au public, ce qu'on appelle la MSAP. Depuis 2018, un groupe de travail élu a été constitué au sein de la Comcom, ceci pour piloter la réflexion sur le projet de création d'une MSAP à l'échelle du territoire communautaire. Une étude de faisabilité a été lancée avec la SPL Équipement du Morbihan courant 2019. Disons que c'était vers février-mars. Afin de faire l'analyse des besoins, les différentes propositions de scénarii, l'aide au choix du lieu d'implantation, ce qui n'est pas rien, ainsi que les orientations du programme. Les MSAP peuvent rassembler des services publics relevant d'une part de l'État, d'autre part des collectivités territoriales ou de leur regroupement, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public, ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. Je pense aux démarches administratives. Il devrait y avoir des interlocuteurs directs, c'est-à-dire un ou deux agents permanents, afin de gérer et d'aider à gérer la gestion du quotidien, du terrain, et puis voir aussi, pourquoi pas, des litiges. Alors, elles devraient être positionnées avenue de la gare, à proximité de Questambert Communauté. En parallèle, Questambert Communauté doit décider en lieu et place des communes d'exercer la compétence au titre des compétences optionnelles et le Conseil Communauté s'est prononcé sur le transfert et l'extension des compétences optionnelles à la compétence création et gestion des maisons de service public, et ceci lors de sa séance du 16 septembre dernier. Donc là, je vous rappelle à toutes et à tous qu'il suffit, on va voter pour, en fait, la modification des statuts. Ce n'est pas pour l'endroit précis de la maison où ça va se passer, c'est uniquement pour la modification des statuts. Avez-vous des questions ? Déjà une première remarque lors du Conseil Communauté, Votre, votre premier conseil ? Exactement. Le débat a porté plus longtemps sur les appels d'offres que sur le fond. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Ce qui intéresse les citoyens, c'est... C'est ce qu'on va y faire et ce qu'on va y trouver. C'est plus ce qu'on va y faire. Bon, ben voilà, ça c'était la remarque. Pour autant, j'avais juste deux petites questions. Comment a-t-il déterminé le lieu ? Parce qu'on ne l'a pas évoqué, alors. Comme je n'étais pas à suivre d'avant, je n'ai pas forcément tous les détails. Et quel contenu, du coup, est prévu pour ceux qui ont participé de récoupes à la réunion de préparation en amont ? Alors j'y étais, mais c'était une personne par connu. D'accord. D'accord ? C'est là, c'est la première des choses. Alors vous m'avez demandé quoi ? Vous m'avez demandé comment ça a été déterminé. Alors je dois dire qu'en tant que maire de Kestenberg, j'ai eu quelques frayeurs, parce que nous étions... Il était question d'une seule maison de service public. Et puis, mal en ça, que ce faisait un petit peu... Et j'ai dit, oh, pop, 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 Kestenberg est dans la ville-centre. Enfin, cette maison sera sur Kestenberg. Donc, elle va être effectivement sur Kestenberg et il y aura peut-être une... Enfin, il y aura, ressemblablement, une annexe à Malençal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà un endroit où sont regroupés plusieurs services. Donc, il suffira de mettre un petit peu d'argent dans cette maison pour la rendre vraiment une maison communautaire. Tout au moins, le service public. Alors, pourquoi à la communauté de communes ? Nous avions proposé, comme emplacement, le terrain ATD. Nous avions proposé l'emplacement au bon point où il y avait un magasin de vêtements qui appartient à Intermarché, qui a fermé. Et nous avions proposé le terrain de la communauté qui est en face des pompiers. Parce que ça nous semblait plus proche du centre et donc plus à proximité. L'emplacement des pompiers, là, Comcom nous a dit, oui, mais c'est un très bel emplacement et ça va nous bloquer si on fait ça là. Et les deux autres, il fallait évidemment acheter le terrain. Il y avait donc l'achat du foncier. Je dois dire, et vous le savez, tout se passe très très bien avec la Comcom, mais le fait d'être la ville-centre, c'est quand même un gros mot. Et il fallait se battre pour avoir un petit peu l'espace. Donc, ce qui a été décidé a été un compromis. C'est d'aller à côté de la communauté de communes. Alors, un, le foncier appartient déjà à la communauté de communes, donc il n'y a pas d'achat. Et deux, on est aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour le territoire, et qu'on est proche de la gare, et qu'effectivement, des gens peut-être peuvent prendre le train, voilà, et être assez près de la gare. Bon, là-dessus, je me suis dit qu'effectivement, il y a du parking, il y a un cheminement doux, on va mettre des vélos entre la gare et le centre-ville. Et puis, finalement, c'était l'essentiel pour moi, était que cette maison ait lieu après Scandelle. Même si c'est un petit peu excentré. Mais d'un autre côté, tout le monde n'habite pas le centre. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui. Parfait. Et la troisième ou la deuxième ? La deuxième, c'était, est-ce que vous aviez déjà évoqué le contenu ? Alors, les services, le contenu de cette maison, le contenu, pour l'instant, on ne l'a pas, franchement, on ne sait pas exactement qui va faire quoi. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'effectivement, ça va être un espace modulable, avec des bureaux qui vont être appartenés, qui vont être occupés par la CAF un jour ou deux, par l'assistance aux personnes âgées, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Il va y avoir d'autres parts. Alors, en revanche, il y aura deux agents permanents, parce qu'il y aura aussi, il est envisagé d'avoir un espace pour lutter contre, comment dirais-je, la fracture numérique. Et ces agents-là, si vous voulez, devront avoir des compétences de réponse immédiate, mais en tout point de vue. Et après, si toutefois, ils ne peuvent pas assurer les réponses totalement, à ce moment-là, prendre des rendez-vous pour que les gens des différents organismes viennent en permanence. Donc voilà, ce sera des rendez-vous, des permanences sur rendez-vous. Mais tout ce qui sera urgentissime, les déclarations d'impôt, les choses comme ça, pourront se faire avec les agents. Voilà. Les agents seraient des agents recrutés par la communauté de communes ? Tout à fait. Les deux agents permanents seront recrutés par la communauté de communes. Et il faut savoir qu'il y a des subventions à hauteur de 70% pour la construction, pour l'investissement. Et par contre, la première année, il y a une subvention, mais unique pour le fonctionnement, de ces deux agents, et après, ce sera terminé. Et ça reste à charge. Oui, et la subvention, si la MSAP est transformée en maison française ? Absolument. J'avais une autre question sur le devenir de la trésorerie. Et en termes de calendrier, le lien avec la création de la maison, qui pourrait peut-être... Le lien, ça va être effectivement que la trésorerie aura une permanence. C'est déjà envisagé. Et le devenir... Envisagé, ce n'est pas actuel. Non, non, envisagé. On en est là, parce que pour l'instant, elles sont encore là. Mais c'est ce qui va être envisagé. Ce qui... La trésorerie ici, le trésorier, nous dit, en fait, que notre rôle, on n'était pas tellement sur les citoyens que sur la collectivité. Donc, mais maintenant, tout est en dématérialisé. Voilà. D'autres questions sur le sujet ? Oui, c'est l'échéance. Alors, l'échéance, l'échéance, ben écoute, tu vois, là, on n'en est pas encore aux appels d'offres. Donc, on est au mois d'octobre, on va dire, dans un an. D'autres questions ? Non, juste en... J'ai reçu un message de quelqu'un qui nous flie sur un couple égaleau qui dit que ceux qui n'ont pas de micro ne sont pas entendus. Donc, si vous voulez, vous passez un micro pour... Ah, ah, bon, effectivement. Merci. Bien, pas d'autres questions sur le sujet ? Merci. Alors, là, nous allons donc voter... Oui, merci, j'aurais fait ce que j'étais, j'étais en train de chercher. Donc, nous allons voter pour la modification des statuts. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux voies, deux abstentions. La délibération est donc adoptée. Le bord de mot 89. Là, il s'agit donc de... Des modifications de statuts encore. Mais cette fois, c'est avec Morbillon Énergie. Et là, la modification des statuts, cette fois, donc, je vais laisser la parole à Philippe Moulinas, puisque c'est... Je te laisse la parole. Je rappelle que Morbillon Énergie, c'est un syndicat qui regroupe 261 communes, qui a pour objet le contrôle et l'organisation de la fourniture et la distribution d'électricité, et notamment le syndicat est propriétaire de tous les réseaux à basse et moyenne tension, et couvre donc tout le département. Alors, en septembre 2018, les communes avaient été sollicitées pour une révision des statuts, et notamment pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les communautés de communes, d'adhérer à la structure. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Suite à cet événement, Morbillon Énergie a effectivement modifié ses statuts, et il est demandé à notre conseil de se prononcer sur cette modification, de la valider. Alors, les statuts, vous ne les avez pas eus en annexe. Bon, ils sont assez copieux, et qui veut les trouver, peut les trouver sur le site internet de Morbillon Énergie. Néanmoins, je vais vous donner lecture des seuls articles qui ont fait l'objet de la modification. C'est l'article 2 et l'article 2.1. Article 2. Le syndicat exerce en lieu et place des communes la compétence d'autorité organisatrice du service public de la distribution publique, d'électricité, de la fourniture d'électricité, aux tarifs réglementés de vente sur le territoire des communes membres. Le syndicat est également habilité à exercer en lieu et place des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui le souhaitent, les compétences à caractère optionnel décrites aux articles suivants. Article 2.1. Compétence obligatoire exercée en lieu et place des communes. Le syndicat exerce en lieu et place des communes les activités suivantes. En sa qualité d'autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité, la passation avec les entreprises délégataires de tous actes relatifs à la délégation du service public de distribution d'électricité ou le cas échéant d'exploitation du service en régie, la représentation et défense des intérêts des usagers dans leur relation avec les exploitants, l'exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public et contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité, tels que le prévoit notamment l'article L de 1224 du Code général des collectivités territoriales. La maîtrise d'ouvrage des travaux des réseaux publics de distribution d'électricité, l'installation de production d'électricité de proximité et l'exploitation de ces installations. Nous, c'est nouveau, on fait allusion là à l'éolien. Précédemment, le syndicat n'était pas impliqué. La réalisation ou les interventions pour faire réaliser des actions tendantes à maîtriser la demande d'énergie du réseau des consommateurs final desservie en basse tension selon les dispositions prévues à l'article, etc. Je ne le cite pas. L'organisation des services d'études administratives, juridiques et techniques, en vue de l'examen pour le compte du syndicat et des communes, de toute question intéressante le fonctionnement du service public, de l'électricité. La représentation des communes dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que celles-ci doivent être représentées ou consultées. Le cas échéant, l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des réserves d'énergie électrique. Le syndicat est propriétaire des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité situé sur son territoire, dont il a été maître d'ouvrage, des biens de retour des gestions déléguées, ainsi que des ouvrages remis en toute propriété à l'autorité concédante par un tiers. Voilà, une lecture complète de ce qui contenait des modifications. Donc il a demandé à notre conseil d'approuver ces modifications. Quelqu'un a des remarques ? Des compliments ? Je mets donc au pouvoir. Qui est contre ces modifications ? Qui s'abstient ? La délibération est donc adoptée. Nous arrivons au bord de route 90. Là, il s'agit de la dérogation au repos dominical pour l'année 2020. Donc il convient à présent de définir le nombre et les dates d'ouverture dominicales. Comme les années passées, je vous propose les dates suivantes. Les deux premiers dimanches de solde d'été. Les deux premiers dimanches de solde d'hiver. Le dimanche précédent la rentrée scolaire. L'ensemble des dimanches en décembre. Les deux dimanches de juillet et août pendant lesquels se déroule la braderie. Sachant que l'UDEC et les organisations syndicales ont été consultées à Questambert Communauté, à Questambert Communauté présentera ce bordereau lors de sa prochaine séance. Avez-vous des questions ? Donc je vais au revoir la délibération sur les modifications des statuts. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Nous arrivons au bord de vaut 91. Là, il s'agit du clos de Quistaine. Pour mes questions, mais toi, c'est l'ancienne SAF. Sur cet espace, il va y avoir la construction de 18 logements collectifs sociaux par Bretagne Sud Habitat. Lors de la séance du 13 mai 2019, le Conseil municipal a validé la cession de l'emprise foncière nécessaire à la réalisation par le logis breton d'une part, qui va construire 11 logements en accession sociale à la propriété, et par Bretagne Sud Habitat, qui, eux, vont construire 18 logements locatifs sociaux. Et ces 18 logements seront répartis en deux bâtiments. Pour le projet porté par Bretagne Sud Habitat, le montant total de l'appel d'offres s'élève à 1 497 860 euros. Le plan de financement de cette opération fait apparaître un besoin de fonds propres pour BSH de 34 722 euros par logement, alors que la moyenne se situe entre 20 000 et 25 000 euros par logement. Donc, vous voyez, on est au-dessus. Ce montant de fonds propres prend en compte, d'une part, la modification apportée par la TDA des logements financés en PLAI, soit 5,5% au lieu de 10%. Outre le dépassement de plus de 100 000 euros, par rapport à l'estimatif, plusieurs autres facteurs expliquent ce dépassement. Je crois que j'avais dû vous dire l'an du dernier conseil qu'on avait une appel d'offres et où il y avait une augmentation de plus de 44,5% pour le gros oeuvre, entre le moment où ça avait été décidé et... voilà. La taxe de raccordement à l'assainissement collectif émise par le SIA, 1 700 euros par logement. Ça fait donc 30 600 euros. La subvention de quest'envers communautés, initialement prévue à 1 500 euros, et ces 1 500 euros sont dévolus quand les logements sociaux sont portés par la commune. Ce qui n'est pas le cas puisque c'est BSH qui le porte. Et alors du coup, au lieu de 1 500 euros, on tombe à 1 000 euros, ce qui fait une différence de 9 000 euros. La qualité médiocre des sols, obligeant à des dépenses imprévues, parce que le terrain, il y a beaucoup de remblaire, et que du coup, on va être obligé de faire des fondations plus profondes, massifs de Londrin et puis, pour un montant total, études et travaux, de 50 225 euros hors taxes. Et enfin, BSH a anticipé les préconisations du PNUI en matière de gestion des eaux pluriales à la parcelle pour un surcoût de 7 800 euros hors taxes, études plus ouvrages. Donc, au vu de ces éléments, Bretagne Sud Habitat sollicite la commune pour une subvention de 85 000 euros, permettant de ramener le besoin de fonds propres à tant de 30 000 euros par logement au lieu de 32 000. Sachez cependant que si nous n'avions pas ni BSH, ni le Logi Breton, il fallait que nous rachetions le terrain qui a été porté par l'EPF pour une somme de 612 000 euros avec rien dessus. Donc voilà, avez-vous des questions ? Sur le projet, on est tout à fait favorables, la mise sur le marché des logements sociaux, ça ne pose pas de sujet. Néanmoins, on a quelques questionnements sur la gestion du dossier par BSH, notamment l'oubli de la taxe de raccordement, qui est quand même quelque chose d'assez basique, qui est oublié dans le financement, c'est assez surprenant. Sur la qualité des sols, ça dénote que les études étaient peut-être insuffisantes, donc on aurait souhaité avoir un petit complément d'information, parce que dans les subventions, vous nous avez donné l'explication, c'est le fait que la commune ne soit pas le porteur de projet. Oui. D'accord. Mais sur la taxe de raccordement... C'est pas le rôle de la commune, de toute façon. Oui, tout à fait. Mais sur le fait que le BSH n'ait pas tenu compte dans son plan de financement du montant de la taxe de raccordement, c'est quand même surprenant. Il n'y a pas eu de modification de la délibération du SIAP entre le moment où ils ont monté le dossier... Alors, là, en ce qui concerne... Attends, mais pas que là, pour l'instant, la taxe de raccordement du SIAP, on va demander au SIAP. Pour l'instant, on vous propose... Je parle du principe que qui peut le plus peut le moins. D'accord ? On en est temps pour parler. Je pense, est-ce que tu veux parler du SIAP puisque tu es discrétitant du SIAP ? La demande de BSH va être transmise au SIAP et ça va être soumis au comité syndical pour voir ce qu'on peut faire. Sur une demande d'exonération ? Oui, pas d'exonération. Pas d'exonération, de diminution, de minoration. De minoration. On peut noter, puisque une délibération, elle est applicable pour tous les organismes sociaux. Donc, on peut espérer que le SIAP peut répondre favorablement, mais on peut en noter, puisque le principe, c'est que la délibération, elle s'applique à tout le monde et qu'il n'y ait pas d'exonération, d'errogation au cas par cas. Non, mais on peut toujours... Oui, c'est ça. Mais on peut toujours espérer. Et prudemment, BSH préfère tabler sur le plus fort. Ok, merci. Et donc, ça, Joël a fait le nécessaire. Donc, on attend la prochaine réunion. Et vous me parliez du sous-sol. Oui, des études. Des études sur la qualité du sol. Et que ce soit remblayé, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a eu de la démolition. Il y a eu quand même un certain nombre de travaux préalables qui auraient pu conduire BSH à faire des études complémentaires. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils en ont conclu que ce n'était pas possible. Il fallait entrer davantage. Au même titre que la terrasse qui est sur la... Comment dirais-je ? Sous la tour Belmont. Quand elle a été construite, là aussi, on s'est aperçu qu'il fallait mettre des langines dans le sol. Donc, c'est aussi un sol qui est un peu fragile et on ne peut pas prendre de risque. BSH conduit sur une zone non démolie. C'est le logis breton qui conduit et qui va construire sur les zones de dévolution. Merci. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est donc adoptée. Le bord d'euro 92. Là, on arrive à la restauration de la continuité écologique de l'étangue Céla. Alors, ce projet de restauration de la continuité écologique de l'étangue Céla nous a posé question avant l'été et ça, suite au résultat des appels d'offres et à l'ajout de travaux complémentaires non prévus initialement avec un reste à charge pour le budget communal de près de 180 000 euros. Les partenaires financiers ont été rencontrés le 4 juillet dernier et bien entendu interrogés sur une participation financière, sur leur participation financière plus importante en fonction du coût. Par courrier, en date du 24 juillet, le principal financeur qui est l'agence de l'eau ne s'est pas prononcé au motif qu'il considère comme nécessaire de relancer une consultation afin que les offres soient les plus adaptées possibles au contexte. Sachant que quand on relance une consultation, c'est de l'ordre de 60 000 euros. Remandater, il faut remandater un cabinet, voilà, refaire le dossier, donc c'est de l'ordre de 60 000 euros. On est bien d'accord. Alors l'enjeu de l'aménagement de cet étang est majeur pour notre ville en respectant bien entendu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques mais pas à n'importe quel prix pour les finances communales. Au vu de ces éléments du calendrier budgétaire et considérant aussi qu'entre temps la compétence GEMA a été transférée à Kestambert Communauté au 1er janvier 2018 je vous propose de reporter à l'an prochain l'examen de ce projet et cette fois en partenariat avec la communauté commune. Du coup, le projet de l'ADM numéro 1 en a été modifié en conséquence pour annuler l'inscription budgétaire de 460 000 euros dédiés ainsi que les subventions attendues. Donc là, nous n'avons pas de délibération c'est juste une explication. D'accord ? Pas de questions à ce sujet ? Oui ? Sur la participation de l'agence de l'eau peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien l'agence de l'eau estime que les études ne sont pas suffisantes et que l'offre pourrait être améliorée. Oui, elle estime qu'elle trouve elle pense que c'est un peu cher et qu'elle pourrait peut-être améliorer sauf que ça est plus. Oui, ça j'ai bien entendu et on a une idée de la différence de participation financière de l'agence de l'eau si toutefois on engageait une étude supplémentaire de 60 000 euros c'est ce que vous nous aviez annoncé quel serait le montant de la subvention de l'agence de l'eau complémentaire qu'on pourrait espérer ? Au départ oui parce qu'en fait ils ne le disent pas au départ c'était 60% d'accord ? Sur le premier montant voilà c'était 60% donc on leur a dit qu'est-ce que vous allez faire sauf qu'entre temps l'agence de l'eau comme tout le monde a des difficultés ils nous ont dit oups peut-être peut-être plus que 50% peut-être ces 50% la première cotation c'était 460 000 euros le montant qu'on a vu là qui suite au appel d'offres est passé à 800 000 et l'agence de l'eau ne s'est jamais donné la bonne information qu'on appelle de suivre ça donc c'est pas les 60 000 euros beaucoup plus c'est le doublement des quasi des 460 oui oui j'avais bien compris ma question c'était si on réinvestit 60 000 euros que pouvons-nous attendre en contrairement subvention on est sûr de rien ça serait au titre d'un plan de l'année suivante c'est à dire on a entendu parler de 50% maximum au lieu des 60 et encore on ne sait pas si tout serait éligible puisqu'on parle d'une première cotation à 460 mais que dans une nouvelle cotation on ne sait pas s'il prendrait tout à hauteur de 50% tout à fait il y a trop d'incertitude il y a trop d'incertitude pour se lancer et puis surtout le fait que la compétence soit passée au 1er janvier à la communauté commune voilà d'autres questions ? en tout cas là dessus si je peux le permettre j'attends il y a une stratégie c'est à dire un jour ou l'autre il faut amener c'est réglementaire rétablir la continuité de cet endroit là mais si on le fait d'une façon pure et dure il suffit de rétablir le lit de la ville et d'affaire est terminée et du coup les temps disparaissent or c'est ce qu'on veut voilà or côté de la commune on ne le souhaite pas mais l'agence de l'eau les techniciens s'intéressent à la continuité écologique les temps ce n'est pas tellement l'autre outil donc il faut qu'on arrive à continuer les deux c'est pour ça que stratégiquement c'est important de savoir à quel moment on va le faire et avec quel financement il ne faudra pas lâcher l'aspect et temps aujourd'hui on l'a le temps donc en différent un petit peu on a toujours notre temps si on ne fait rien on ne sera pas très conforme à la loi mais ça peut durer quelques temps sauf que les temps s'en valent il y aura quand même des frais pour l'entretenir ça c'est normal voilà donc c'est un problème assez compliqué sur le désenbasement on n'a pas de subvention non je pense qu'on est ça donc voilà du coup vous en avez déjà vous avez déjà abordé le sujet au sein de Questenberg Communauté pour savoir si on a une réunion avec Questenberg Communauté ils étaient présents ils sont intérêts oui j'imagine bien nous avions la réunion depuis 4 juillet il y avait l'Agence de l'eau il y avait le département il y avait le PTB aussi et puis on était à certains nombres la police de l'eau cette mésaventure est d'autant plus surprenante que lors des premières réunions et la première cotation à 460 000 tous les organismes intéressés étaient autour de la table y compris l'Agence de l'eau donc ça avait été validé par tout le monde c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on cherche un peu les bons solutions pour ce chantier aussi eh oui parce que ça peut être un chantier phare comme on nous le dit mais voilà il y a quand même eu un peu de bon d'autres questions alors nous avons mis au bord de Mont 93 là il s'agit des impayés de restauration scolaire de redevance d'occupation du domaine public d'occupation du terrain des gens du voyage et sont proposés en non-valeur par le trésor public et ceci pour une somme de 816,17 euros c'est savoir que tout a été épuisé et qu'on ne peut pas rentrer dans ces fonds les gens du voyage ça représente 750 euros sur les 816 euros donc je vais au bois la délibération sur ces produits recouvrables qui est contre qui s'abstient la délibération et la dotée on peut juste éventuellement de se féliciter que la partie correspondant à la restauration scolaire est finalement très très faible dans le budget global oui tout à fait oui ça en faut autant c'est oui ce qu'on peut dire là-dessus c'est qu'on observe pour la restauration scolaire du retard au paiement mais on finit par être réglé il y a quand même beaucoup de relances pour la restauration scolaire il faut le savoir lorsque l'échéance est dépassée il reste du chaque mois environ 4500 euros c'est assez constant donc il faut relancer 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 mais du coup sur ce point est-ce que c'est probablement socialement des gens qui ont des difficultés par ailleurs mais du coup on les rencontre ou juste on les relance de manière on va dire administrative c'est pas nous que relance c'est le trésor et puis bien sûr les personnes qui ont des difficultés sont rencontrées alors on est un échelonat mais c'est pas que des gens qui ont des difficultés l'année dernière j'ai dû envoyer 40-45 coré les deux personnes qui se sont en mettant en avant l'invité d'essayer de trouver un arrangement ou des solutions et les gens ne se manifestent pas bien donc nous arrivons maintenant au bord de roue 94 là il s'agit donc d'une décision modificative sur notre budget général essentiellement dû aux deux points précédents que je vous ai évoqués c'est à dire le clon qui se taine et l'étangue c'est là je laisse la parole à Philippe qui va vous détailler cette DM alors l'ADM c'est la traduction de ce qu'on vient de dire sur les budgets vous avez une annexe qui est l'annexe numéro 1 elle est peut-être un petit peu rébarbative donc il y a un tableau derrière moi oui alors il y a un tableau derrière moi mais est-ce que vous le voyez bien vous avez ça vous avez ça c'est pour nous qui sommes à l'envers vous le voyez bien les chiffres à peu près non bon alors il faut écouter les mots et pas regarder les chiffres mais ce tableau il essaie de vous donner la perspective de l'ADM c'est la décision modificative du budget vous avez dans le tableau du haut le budget le budget de fonctionnement et le budget d'investissement dans les tableaux qui sont à gauche et à droite c'est le budget modifié et vous voyez là il y a les petites flèches l'ADM c'est les montants des DM je l'ai détaillé tout à l'heure et c'est eux qui sont détaillés dans l'annexe numéro 1 vous avez où il y a beaucoup beaucoup de chiffres et au total il faut retenir que sur le budget de fonctionnement qui est un budget global de 8 millions de recettes 6,7 millions de dépenses de fonctionnement on modifie très peu puisqu'on modifie de 15 000 euros ce budget là ça fait 0,0 je ne sais combien pour le centre et au total la différence entre recettes et dépenses qui est le solde d'exploitation qu'on va virer au budget d'investissement qui va être de l'autofinancement passe de 1,6 million au budget primitif à 1,588 million au budget modifié après l'ERF donc c'est quasi la même chose en ce qui concerne les investissements les montants principaux c'est ceux qu'on a cités avec les explications pour ces lacs on a en dépenses d'investissement 460 000 euros en moins parce qu'on les enlève du budget et d'un autre côté on va aussi enlever les subventions qui étaient prévues puisque nous on ne finançait dans notre plan initial que 20% au total de ce projet là c'est les 264 000 euros qu'on voit sur la droite et puis en modification en plus sur les dépenses d'investissement il y a le clos de Quistaine on vient d'en parler 85 000 euros et puis la rue des Métérines où on a un surcoût qu'on avait déjà évoqué dans les conseils précédents de 100 000 euros puisque le projet qui a été réalisé n'a plus rien à voir en réalité avec le projet qui était initialement prévu au budget elle était de 65 000 euros et on a rajouté 100 000 euros notamment pour faire si vous voyez bien la rue des Métérines tous les bas côtés les parties qui étonnent etc. donc là vous avez les explications principales de l'ADN on peut rentrer dans le détail de l'annexe 1 si vous le souhaitez et je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous voulez vous avez des questions à ce sujet ? non ? non plus ? non pour dire que c'est une délibération technique juste pour mettre à niveau le budget au regard des choix qui ont été faits précédemment et que nous sur une délibération technique on n'a pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'effectivement sur les cancellations comme on l'a vu avant on recule sur ce sujet dans le temps et ce n'est pas forcément une bonne chose maintenant on comprend pourquoi ça a été fait du coup voilà après il reste que ça sera un budget qu'on n'a pas voté au démarrage donc il y a des chances qu'on s'abstienne voilà pour expliquer que pour ça très bien merci donc on va mettre au revoir la délibération relative à la décision modificative numéro 1 donc qui est contre qui s'abstient la délibération est donc adoptée le bord de mot 95 là il s'agit de la redevance pour l'occupation du domaine public alors ça vous savez c'est un bord de mot qui revient chaque année avec la redevance du domaine public à imputer à GRDF cette année le montant est de 1378 euros or en 2018 elle était de 1446 euros ça n'a pas vraiment d'explication pour savoir pourquoi c'est moins mais bon donc c'est pas négociable avez-vous des questions sur le sujet donc je mets au vol la délibération me permettant de mettre évidemment cette somme en recouvrement qui est contre qui s'abstient la délibération est donc adoptée nous voici au bord de mot 96 là il s'agit donc de la construction de l'école maternelle et une présentation des avenants au marché de travaux alors avant d'aborder le sujet des avenants de l'école maternelle je vous informe que je vais devoir convoquer le conseil municipal le lundi 14 octobre à 18h30 et ceci pour vous présenter l'avant projet définitive de la phase 2 à savoir la réhabilitation de l'école élémentaire à cette séance Estelle Leborn qui est en charge du dossier chez EADM présentera le projet et le planilé concernant l'école maternelle le chantier se poursuit et certaines prestations ayant évolué au cours des travaux il est nécessaire de faire évoluer en conséquence les marchés concernés donc je vais laisser Georges Boiffard vous expliquer donc le montant initial du marché c'était approuvé le 27 avril 2018 c'était 3 666 645 euros le total des avenants c'est plus 1,15% mais Georges tu vas nous expliquer tout ça je vais vous lister donc les liens concernés donc le lot numéro 1 le gros oeuvre de la société ERB le marché initial était de 695 834,90 euros l'avenant qui est proposé donc ce soir est donc de plus 2731,62 euros il concerne la pose d'un fourreau supplémentaire pour le raccordement de l'installation photovoltaïque ce qui porterait donc le marché à 698 566,52 euros soit une augmentation de plus 0,39% du marché initial le lot numéro 7 des menuiseries intérieures Société Roussel le montant initial du marché 249 738,50 euros le montant de l'avenant c'est une moins-value de 3404 euros qui concerne différentes modifications l'ajout d'aucunus sur les portes de séparation coupe-feu du couloir et surtout le remplacement de rideaux occultants par des rideaux par soleil dont une moins-value de 1,36% qui porterait le marché à 246 334,50 euros hors taxes le lot numéro 15 plomberie sanitaire la société Rio le montant initial du marché 360 681,13 euros montant de l'avenant donc un plus de 2651,87 euros hors taxes il s'agit du choix d'un ballon thermodynamique et également de la suppression de l'alarme ventilation donc ce plus correspond à 0,74% et porte le marché à 363 333 euros hors taxes le lot numéro 17 les VRD la société BVTP le montant initial du marché 237 979 euros hors taxes le montant de la flamme donc une moins-value de 189 euros c'est une part d'intervention sur les bacs à sable qui n'existent plus aujourd'hui sur les aires de jeu des deux cours de l'école la cour sud et la cour nord donc une moins-value de moins 0,08% qui porte le marché à 237 790 euros hors taxes le lot numéro 18 les aménagements extérieurs bois donc le montant de la flamme qui est une moins-value de 2231,60 euros donc plus de plus de bacs à sable et cette minération concerne les soutenements qui existaient donc pour les bacs à sable donc une moins-value de 2,90% qui ramène le marché à 74 644,02 euros le lot numéro 19 les espaces verts la société du Val-Paysage le montant initial du marché était de 55 014,04 euros le montant de l'avenant un plus de 14 053,40 qui correspond lui le fait qu'on ait supprimé les bacs à sable à la création des deux heures de jeu pour la cour sud et la cour nord c'est à dire la pose de sol souple des sols avortissants pour les jeux la fonditure également et l'installation de deux jeux supplémentaires et la dépose des jeux qui sont aujourd'hui dans la cour de l'école maternelle actuelle et qui devront être reposés sur les nouvelles cours de l'école maternelle dont un complément de 25,55% par rapport au marché initial ce qui point le marché à 69 067,44 euros donc voilà les lots concernés donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les attenants des marchés correspondant aux lots 1, 7, 15, 17, 18 et 19 pour la construction de l'école maternelle et l'autorisé Mme Le Maire a confié au mandataire EADM la signature des amenants précis Avez-vous des questions ? Moi j'en ai eu On a visité le chantier On a visité le chantier lundi dernier et donc quand les parties qui sont c'est presque fini mais à l'autre côté ou l'autre bout c'est plutôt plus calabour est-ce qu'ils vous ont certifié depuis la venue du chantier qu'ils auront vraiment fini les travaux fin décembre ou pas ? A la dernière maison de chantier A la dernière maison de chantier l'OPC nous a dit que le planning sera tenu Voilà je ne peux pas ajouter plus ni moins ni plus voilà c'est ce qui a été dit lors de la venue Est-ce qu'on peut avoir le prix global du chantier avec tout ce qui a été enlevé et déduit et tout ça ? Bon non je vais pas dans la déclaration en fait oui c'était 3 666 645 27 euros en taxes avant les avenants plus 1,15% soit 3 708 738 euros plus 0,2 mais oui c'est ça oui en fait moi j'avais un doute aussi sur effectivement est-ce que c'était le premier est-ce qu'il y a eu d'autres modifications depuis l'élu on a pris tous l'autorisation du programme on la reverra mais le coût total pour les écoles c'est 9 millions dont 6 millions pour l'école maternelle et 3 millions pour la rénovation bon évidemment tout ça va s'ajuster mais retenez ça c'est les ordres de mois donc là c'est la moitié et cette année c'était le gros papier pour l'école maternelle c'est un choc on a plus 1,15% c'est plus 1,15% mais du coup je voulais juste savoir parce qu'il y avait eu d'autres modifications depuis est-ce que c'était juste plus la dernière ou celle-là non d'autres questions ? non donc je mets en voie la délibération relative aux avenants sur l'école qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée le bord de vente 97 là il s'agit de la modification du tableau des effectifs en effet afin de compléter l'organisation mise en place en septembre 2018 au service périscolaire il est nécessaire de majorer le temps de travail d'un adjoint d'animation actuellement à 32,35ème et le faire passer à 35 heures là encore avez-vous des questions ? c'est vraiment très très administratif oui donc je mets en voie la délibération relative à la modification du tableau des effectifs qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée le bord de vente 98 là il s'agit de la dénomination de nom de rue alors il faut savoir qu'un nouveau lotissement a été créé à l'angle de l'avenue des Genelles et de la rue de Thérojon il est donc nécessaire d'en dénommer l'unique voie et le lotisseur propose un passe de l'ambotrium alors j'espère que quelqu'un m'a demandé ce que c'est alors l'ambotrium c'est un arbre superbe mais qui est là c'est mort alors moi on l'était et on n'a pas eu à le pousser mais un arbre avec des fleurs rouges et évidemment on a demandé au lotisseur de replanter cet arbre alors voilà alors ça ne va pas le même parce que je suis allée au milieu un nouveau donc voilà c'est toi qui le sait tu l'as vu donc l'originaire de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique est-ce qu'on a vu ça ? on a vu le ordinateur s'est dormi il y a envie qu'on aurait pu vous présenter mais il y a il y a des questions à ce sujet sur ce nom de la rue non ? alors qui est contre ? qui s'abstient ? donc nous aurons une rue de l'Amérique de l'Amérique l'impasse l'impasse de l'Amérique de l'Amérique banque de Vaud 99 alors là nous arrivons aux délaissés communaux donc l'enquête publique concernant la vente des délaissés communaux s'est déroulée du 22 juillet au 6 août 2019 monsieur Alain Guillaume qui était le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et Joël va nous en faire la présentation présentation alors on a 14 demandes la première présentée par à Pinault-Eustache à Kermaté pour une surface de 30 mètres carrés c'est un avis défavorable du commissaire et de la mairie c'est une demande verbale qui avait déjà été refugée de même officiel un nouveau refugé parce qu'il y a des difficultés de circulation ensuite le cas numéro 2 Rouillard-Anne-Marie pour 160 mètres carrés c'est favorable sous condition de partager cette parcelle en deux avec le voisin Baudry 100 mètres carrés pour madame Rouillard et 60 mètres carrés pour monsieur Baudry Baudry troisième cas Hubert-Nathalie à Kermisac pour une surface de 100 mètres carrés un avis favorable rien de particulier quatrième cas Maréline-Odigé Lodigo favorable pour 180 mètres carrés ensuite les deux cas suivants au Kermisac de Mounouf Jutel-Roland cas numéro 5 et l'autre Jean-Paul cas numéro 6 c'est défavorable pour les deux parce qu'il s'agit de petites parcelles 21 mètres carrés 37 mètres carrés au milieu d'un ensemble construit et qui rendrait très difficile le passage des voisins cas numéro 7 à Pilaire Jamaï pour une surface de 140 mètres carrés c'est favorable sous réserve d'adaptation de la surface c'est à dire que la surface sera diminuée pour créer un arrondi c'est vrai et permettre des passages Pierre-André cas numéro 8 à la Renardière monsieur et madame Pierre-Pierre ont créé un nouveau chemin d'exploitation de façon à faire le contournement de construction actuelle dans le village de la Renardière c'est favorable pour repasser sur le nouveau chemin mais avec quelques conditions des travaux complémentaires à finir et leur demande la surface rendue est un petit peu raccourcie on verra la suite fin numéro 9 Quairo-Rodan à Kili pour 312 m2 la vie est favorable à Caire-Pointeau Biernacky Kémin et Fouillenne Clémence pour une parcelle de 100 m2 favorable sous réserve aussi d'adaptation de la surface pour permettre les girations de véhicules à Caire-Pointeau toujours McCormack Suzanne pour une surface de 110 m2 favorable à condition de minorer un peu la surface cas numéro 12 Foucault Philippe Bernadette pour une surface de 178 m2 c'est favorable par le commissaire et par la mairie ça condamne un passage cas numéro 13 Delbert Corrine à la Maisonneuve pour une parcelle de 57 m2 favorable et enfin le cas numéro 13 Magrè Thierry à Saint-Doué 60 m2 à nouveau favorable sous réserve d'adaptation de la surface c'est-à-dire surface rédite le prix de vente proposé quelconque des frais liés à l'organisation de l'entrée publique il est de 5,20 euros le mètre carré et il n'y aura que 0 mètre carré 50 le mètre carré pour l'échange le fameux échange du cas numéro 8 monsieur et madame Piel les frais de bornage et d'actes bien sûr sont à la charge des demandeurs et le conseil municipal ne va pas se prononcer tu m'as dit que pour le dossier qui va l'échange c'est un 0,50 c'est ça vous avez le carré oui donc des explications à ce sujet merci en vous dis que le conseil va se prononcer sur la session de 7 7 parcelles on a bien compris que vous suivez les avis défavorables du commissaire enquêteur oui et donc les suites qui seront réservées puisque sur certaines demandes ce sont uniquement des accès c'est pas forcément problématique mais d'autres il y a probablement des constructions ou des installations qui sont sur le domaine public des terrasses des murets quelles suites seront données parce que ça sous-entend qu'il y a une occupation illégale du domaine public s'il n'y a pas de cession dans le domaine privé donc il n'y a pas de suite ça crée quand même des précédents on va faire dévoluer une terrasse c'est difficile maintenant il n'y a pas une terrasse il y a deux choses il y a la construction où il y a sans doute une prescription puisque ça doit exister depuis très longtemps quant à l'occupation du domaine public il n'y a pas de prescription ça crée quand même le précédent maintenant c'est officiel il y a une enquête publique la population est informée sur tel secteur il y a une demande de cession qui est refusée ça peut conduire à des dérives puisque n'importe qui peut construire une terrasse un mur sur le domaine public sans qu'il ne se fasse rien ça c'est une question après si si c'est soumis au procureur justement de toute façon là si ça s'il y a un risque de gêne dans les demandes elles sont en général il y a un avis défavorable qui est prévu c'est à dire que là où la session se fait il n'y a pas de gêne apparent dans le futur avec le voisinage y compris sur les avis défavorables les avis défavorables sont faits en fonction de ça c'est à dire que s'il y a un risque ou s'il y a un désaccord du voisinage s'il y a un risque de blocage c'est un avis défavorable et si c'est une une parcelle qui n'entraîne aucune gêne au voisinage il y a un avis favorable on a des avis faudra vous avez bien entendu avec des restrictions justement pour les circulations etc donc les circulations pourront toujours se faire on sait en plus que ce sont des constructions en campagne qui maintenant sont très les futures constructions en campagne vont être très surveillées et impossibles je ne vois pas bien l'objet en fait la question c'est s'il y a des cas dans les défavorables pour lesquels il y a des constructions de fait dessus effectivement elles sont prescrites au sens ça a été construit on ne peut pas forcément les démolir mais de fait qu'il y a l'occupation de l'espace public ce que dit Janine c'est à partir du moment que c'est défavorable et qu'aucune action est en entreprise pour remédier à ça ça crée un cas d'école et un précédent sur lequel d'autres personnes pourraient se mettre en disant moi je vais construire à cet endroit parce que de toute manière certes c'est défavorable mais au final on ne me dit rien si alors rassurez-vous on a une construction sur Testambert un mur qui est en pièce sur le domaine public c'est actuellement chez le procureur d'accord donc c'était ça voilà c'est actuellement chez le procureur la demande était effectivement est-ce qu'il va y avoir une suite judiciaire d'autres questions sur le sujet non qui est contre qui s'abstient donc la délibération est adoptée alors oui ça y est on va pouvoir voir l'emboutillon c'est intéressant je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler ah oui je vais vous parler bien on continue donc là on arrive aux informations donc nous allons passer Philippe Boulinas et Georges Boispa vont vous présenter les rapports d'activité de Testambert de la communauté donc dessine le micro s'il te plaît qui est-ce qui commence c'est toi c'est toi d'accord d'accord j'essaie d'être synthétique effectivement le rapport d'activité de la communauté de communes doit vous être présenté il est sur le site de la communauté il fait 48 pages donc vous pouvez le lire à loisir c'est une ligne d'information on va les feuilleter ensemble j'ai pas les 48 pages la communauté a envoyé une version light mais il y a quand même 26 pages donc mon but c'est d'essayer c'est de vous donner envie d'aller voir les 48 pages si vous le souhaitez alors on va peut-être passer rapidement voilà d'abord quels sont les moyens humains à la communauté de communes il y a vous voyez par pôle culture ressources aménagement et cadre de vie et services à la population au total 129 contrats mais il faudrait ramener en équivalent temps plein parce qu'il y a beaucoup de temps partiel notamment pour le service à la population et les animateurs enfants jeunesse au total il y a à peu près 80 personnes en équivalent temps plein vous avez ici les salaires moyens bruts hommes femmes 1698 et je n'ai pas le nombre d'hommes femmes ici les recrutements vous voyez que les recrutements en emploi permanent ont été pendant l'année au nombre de 9 les saisonniers 4 et les plus les remplacements qu'on fait en permanence les remplacements qui peuvent être de courte durée le total c'est simplement l'addition alors question traditionnelle d'où vient l'argent et ensuite où va l'argent quelles sont les ressources de la communauté vous le voyez sur ce tableau là aussi on ne va pas être détaillé mais regardons les plus importantes c'est la CFE contribution foncière des entreprises 1 769 000 euros ensuite 2 277 000 euros qui est appelé à disparaître qui a commencé d'ailleurs de diminuer et a été compensée par l'état comme on le sait tous à l'euro près et le troisième c'est la CFE la récupération de TVA pour 758 euros page suivante il y a aussi les dotations de l'état donc la fameuse DGF dotation globale de fonctionnement 868 000 euros et des subventions de fonctionnement notamment du département et de la CAF pour 344 000 euros où va l'argent vous avez sur le petit graphique de gauche en pourcentage l'importance des dépenses et vous voyez que l'argent alors il y a un mélange investissement et fonctionnement là c'est investissement 20% de ce qui était pensé à la Comcom ça va vers l'aménagement et l'économie c'est notamment les parcs d'activité en ce qui concerne les principaux investissements c'est le budget qui a été mis là et non pas le réaliser en 2018 mais vous voyez les sommes on retrouve sur les parcs économiques 1 148 000 euros c'est la plus grosse dépense ça confirme le graphique de gauche alors ici quelques chiffres des budgets très globaux les dépenses de fonctionnement les recettes de fonctionnement dépenses et recettes d'investissement vous voyez les chiffres au total il y a un excédent qui peut paraître très important mais ça c'est ce qu'on appelle le budget principal et ensuite il y a des budgets annexes qui eux sont déficitaires on va passer à la page suivante voilà les budgets annexes le service déchet Georges voulait faire tout à l'heure nous en parlera et les budgets annexes les parts d'activité dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez que le besoin de financement pour l'année 2018 est de 4 millions sur les parts d'activité et puis les budgets annexes autres ce qu'on appelle les bâtiments au sens large pépinières ateliers relais des commerces tous les bâtiments qui appartiennent à la communauté de communes qui sont éventuellement loués et notamment tout ce qu'il y a au boulin neuf qui au point de vue foncier est important donc retenez là où il y a la petite flèche jaune que au total la communauté de communes elle dégage en 2018 un excédent total global de 3,4 millions ce qui est important il s'affilule au total lorsqu'on analyse les chiffres à la communauté de communes on a souvent des plans d'investissement relativement importants mais on a plutôt du retard devant la complexité de mener les projets qui fait qu'on les finance un peu à l'avance et donc il y a une avance de trésorerie on va dire importante il n'y a pas eu d'emprunt à la communauté de communes depuis plusieurs années il y a eu un emprunt pour le boulin neuf qui était un investissement très important et depuis le plan prévisionnel ne nécessite pas d'avoir un recours à l'emprunt de la baisser les impôts on va pas parler quand même alors les services techniques pardon les services techniques que font-ils vous avez ici un graphe avec un dessin avec la répartition du temps de travail je vous laisse découvrir étant d'altomien je vois pas les couleurs donc le vert mais on voit que la plus grosse partie 45 c'est les communes de la communauté donc les services techniques travaillent sur les différentes communes suivant l'aménagement alors quelques points à citer le PLUI qu'est-ce qui s'est passé en 2018 il est un peu tard pour présenter le rapport 2018 parce qu'il s'est passé des choses le PLUI il est en passe d'être adopté mais en 2018 il y avait l'arrêt du projet les grandes phases de consultation et l'enquête publique le plan de mobilité le point notoire c'est la navette estivale qui a été mise en place pour relier les communes du territoire à Damgant pendant tout l'été qui a été un grand succès la GEMAPI la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations cette compétence qui a été prise par la communauté en 2018 et qui l'a redistribuée sous traité à l'ETPB le PTP le PTB pardon Vilen GNV à l'ambassin de l'Ouest sur le plan de la communication c'est le déploiement du numérique sur le territoire on voit comment ça se passe on est en avance par rapport au reste du territoire de la communauté sur notre ville centre l'objectif c'est 100% des foyers reliés au très haut débit à horizon 2030 pour l'ensemble de la communauté les téléphonies mobiles il y avait une allusion on essaie de couvrir les zones dites blanches avec les opérateurs concernant le développement économique vous avez le détail des terrains qui ont été vendus et les entreprises concernées je ne vais pas dans le détail vous retrouverez ça dans le dossier au total 3,3 hectares ont été vendus dans les parcs d'activité je rappelle parce qu'on l'avait vu et ça a orienté notre PLUI c'est qu'on se basait sur les 10 années antérieures en moyenne à 9,5 hectares vendus par an donc 2018 on voit apparaître mais c'est partout pareil sur le territoire on voit apparaître la fameuse reprise et le nombre de PME d'artisans qui s'installent sur les zones est en augmentation et 2019 ne dément pas cette augmentation là alors voilà le tourisme l'office du tourisme a été fréquenté par 40 000 visiteurs mais vous voyez que c'est en baisse par rapport à 2017 de 10% les supports numés donc voilà vous avez des tas de chiffres sur les supports numériques les visites du site internet les visites guidées la base de loisirs du Moulin Neuf qui a ouvert l'été 2018 avec 3 salariés des stagiaires et voilà la thyroïenne etc vous l'avez peut-être tous essayé non ? les déchets Georges reprendra des tableaux tout à l'heure donc je vais passer là aussi on passe l'air d'accueil des gens du voyage vous avez là pour information le budget vous voyez qu'en 2018 non non en 2018 ça coûte 18 000 euros voilà 22 000 euros de dépenses et on facture en location 3 400 euros donc c'est un coût net de 18 000 euros et puis il y a des investissements peu importants l'année dernière mais cette année des investissements importants puisqu'on est obligé de le refaire complètement les sanitaires ayant été complètement détruits il est fermé il est fermé il est fermé et le nombre de places qui est de 10 va diminuer d'ailleurs à 6 sur quoi ? un mot sur l'éolien qui avait été inauguré le 5 septembre 2018 le site produit et on a des chiffres aussi en 2019 le site éolien de l'arrêt produit vous voyez très exactement sur un an 17 millions de kilowatts donc 17 000 mégawatts 18 000 presque mégawatts c'est tout à fait conforme au plan qui avait été prévu avant de le construire donc on est tout à fait rassuré parce que maintenant c'est parti pour une dizaine d'années rassuré sur le plan économique sur le plan de l'acceptabilité vis-à-vis des habitants ça a l'air de se passer très bien aussi on a des réunions régulières et on vérifie évidemment que tout ce qui est réglementaire est parfaitement respecté notamment le bruit le bruit d'âge au moment utile tout ça est suivi de très près mais c'est un parc qui fonctionne bien le PCAET le plan climat et l'énergie territoriale là aussi il a avancé en 2018 c'était la présentation des premiers éléments de la diagnostic aux élus il y avait eu des journées d'ateliers des soirées à destination de la population et on a un comité de pilotage qui font la synthèse de tout ça et peu à peu détermine les objectifs et les plans d'action l'objectif à long terme étant présenté étant l'ambition d'être un TEPOS territoire à énergie positive c'est à dire qui ne consomme pas plus d'énergie qu'il en produit on n'y est pas encore mais comme territoire rural on a tout à fait une bonne configuration pour être un TEPOS il y a déjà des communes qui sont dans ce cas de figure là les services à la population alors pour la petite enfance les LEP lieux d'accueil parents-enfants et les RIPAM relais intercommunal parents-assistants maternels vous avez des chiffres à côté vous voyez on va regarder la moyenne enfants par jour en 2018 34 enfants et 16 pour les ou 19 pour les RIPAM non vous l'avez par commune non pas enfin vous voyez les chiffres de fréquentation on va passer mais c'est relativement actif donc il y a de la demande sur ces services là la jeunesse alors là aussi quelques chiffres 12 enfants en moyenne 9 10 enfants en moyenne en 2018 alors tout à l'heure il y a des accueils de l'accueil sans édition de l'an et l'an t'allais quand j'ai les comptes d'accord j'ai pas vu la paix en débargement ça m'a passé mais vous voyez il y a beaucoup de chiffres donc il est disponible sur le site allez voir si vous voulez vraiment vous pénétrez des chiffres la mission argent de poche on en a parlé déjà ici qui a intéressé 84 jeunes dont pas mal qui étaient d'ailleurs qu'est-ce que tu envers toi ? on en a appuyé dans le service c'est ça on en a appuyé dans le service la gérontologie alors c'est l'espace autonomie seigneur la maison de laquelle communautaire est la semaine bleue là aussi vous avez des chiffres et vous voyez l'espace autonomie seigneur c'est 440 personnes aidées c'est des entretiens des visites à domicile c'est en centaines donc c'est assez significatif c'est un service important pour la population de notre territoire la culture alors l'astro-dès d'une part il est digital à cadin d'autre part là aussi des chiffres vous voyez un taux de remplissage de 82% 5500 spectateurs et digital 1389 spectateurs le réseau des médiathèques 6953 abonnés en 2018 c'est c'est 30% de la population du territoire c'est vous voyez que c'est en augmentation par rapport à 2017 attendez j'ai pas tout le programme d'animation bon des ressources numériques vous voyez c'est beaucoup de chiffres participation à l'acquisition de documents et les navettes c'est à dire le dispositif qui permet de relier les médiathèques sur le territoire suivant la piscine fréquentation en 2018 104 000 entrées 77% des entrées sont des personnes du territoire et vous avez la répartition là en heures selon les heures d'ouverture vous voyez entre le public le grand public et puis diverses activités scolaires ou associatives voilà c'est tout je suis allé assez rapidement vous avez peut-être des questions oui je suis noté un ou deux éléments vous parliez que le plan mobilité pour aller à Damgan avec un succès est-ce qu'on a des chiffres parce que j'ai pas vu voilà il faudrait retourner sur les chiffres bien sûr on a tous les chiffres à tel point d'ailleurs c'est considéré comme étant un grand succès de sorte qu'on a décidé qu'on recommençait c'est très demandé de toute façon c'est sur les documents c'est sur les documents oui mais à la fois le nombre de jeunes sur Kestambert et de jeunes je vous dis et je passe donc la parole à Georges pour parler de de la partie déchets il y a une deuxième question j'en ai j'en ai quelques d'autres du coup sur vous avez parlé sur l'éolien il était du coup quelque chose qui était a priori un succès alors qu'on est encore que dans la première année d'exploitation donc c'est très bien mais je note que la première année elle est déterminante parce que on travaille sur plan et une fois que le parc commence sur une année on a quand même 12 mois on sait que ça se reproduira et donc si la première année n'est pas conforme à ce qu'on avait pas vu ça peut être très problématique là c'est pas du tout le cas on est plutôt un peu mieux donc c'est très réconfortant du coup ça me satisfait et par contre il y avait un chantier qui était sur la zone de l'épine de production de l'énergie cette fois photovoltaïque donc ça c'est pas on va poser l'édition à la Comcom parce que c'est la Comcom qui dit ça c'est l'importeur oui mais vous avez été élu je le fais donc c'est pour ça aussi je peux répondre là-dessus c'est toujours à l'étude c'est pas abandonné le projet n'a pas pour l'instant démarré au niveau opérationnel bien entendu mais dans les études voilà c'est compliqué c'est long c'est vrai que le projet au niveau de l'arrêt il a duré 10 ans c'est long et c'est gros quand vous annonciez les excédents du coup c'est un projet qui peut être intéressant autant d'un point de vue environnemental même économique il peut y avoir des retombées intéressantes en termes de fonctionnement oui mais c'est pas un investissement de la Comcom ce projet là ça peut toujours l'être c'est le choix le choix le choix de la structure et de l'organisation administrative autour est un il peut être tout le monde extérieur ou interne sous réserve que l'exploitant soit d'accord sur une collectivité rentre au capital de son entreprise donc ça se discute justement concernant le PCAET donc j'ai bien entendu l'objectif qui est d'être à terrain un territoire énergie positive pour 2050 par contre pour les suites du PCAET les prochaines étapes alors aujourd'hui les services travaillent effectivement sur les nouveaux plans d'action mais je ne vous en dirai pas davantage ce soir puisque on doit se réunir prochainement justement pour continuer ce qui a déjà été mis en place notamment la mobilité le cadre de la structure solaire enfin tout ce que vous savez déjà tout ce qui a été voilà dans les prochaines semaines on en saura davantage excusez moi je suis bavard mais c'est des sujets intéressants mais la piscine puisque c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les personnes du territoire là on voit que c'est intéressant pour moi de dire que c'est un objet dans la communauté des trucs qui n'est pas rentable généralement en soi et je voulais juste et du coup je trouve ça toujours intéressant quand on présente le fait que c'est un succès que c'est assumé par la collectivité que c'est quelque chose qui n'est pas rentable et que pour la population je pense que c'est intéressant de le dire aussi et de montrer éventuellement même le budget parce que on sait que les citoyens ne sont pas toujours heureux de payer des impôts mais que les impôts servent à ce genre de choses oui mais vous utilisez le mot rentable il n'y a rien de rentable il n'y a rien de rentable il y a une collectivité le problème est de savoir ce qui est pris en charge c'est un service public une piscine c'est vraiment un service public on n'est pas les seuls à avoir une piscine et c'est bien mais c'est vrai que c'est coûteux pour la collectivité non mais c'est pour ça que la système c'est juste effectivement pour signaler auprès des citoyens que c'est un service au public exactement alors on passe au déchet ce que je voulais vous dire également c'est que le rapport d'activité du service déchet est sur le site de la communauté c'est un rapport d'activité de 27 pages moi je vais vous faire une synthèse en trois diapos des éléments essentiels donc vous avez à l'écran l'augmentation globale des quantités de déchets pour l'année 2018 vous voyez qu'en 2018 on a collecté sur notre territoire 2517 tonnes en 2017 nous étions à 2494 tonnes donc c'est plutôt la stabilité ramenée à habitants on est aujourd'hui enfin en 2018 à 106 kilos habitants nous étions à 110 kilos habitants en 2017 donc globalement c'est moins 2% parce qu'il faut tenir compte de l'évolution de la population la collecte sélective en 2018 2563 tonnes contre 2470 en 2017 donc 108 kilos par habitant on était à 107 kilos en 2017 donc plus 1% dans la collecte sélective je vous le dis on trouve les sacs jaunes donc les déchets recyclables pour 580 tonnes le verre pour 1365 tonnes une assez forte évolution dans les collectes de verre le papier 530 tonnes les textiles 88 tonnes donc voilà pour les collectes sélectives ensuite on a les déchetteries en 2018 déposées sur nos déchetteries 9276 tonnes contre 8557 en 2017 donc 392 kilos par habitant donc on est à l'augmentation par rapport à 2017 mais là aussi il faut tenir compte de l'évolution de la population donc la totalité des tonnages du service déchet donc en 2018 14356 tonnes et en 2017 nous étions à 13529 tonnes donc le ratio habitant 606 tonnes 606 kilos pardon contre 587 en 2017 une évolution dans plus 3% et est-ce qu'on se compare à d'autres territoires ou est-ce qu'on est dans la norme ou est-ce qu'on fait plus de déchets ou moins de déchets alors on peut pas se comparer à un autre territoire c'est difficile ou alors il faudrait se comparer à un autre territoire en rural notamment au niveau des ordures ménagères on est plutôt bien plutôt bien pour les apports en déchetterie évidemment sur les 9266 tonnes il y a déjà 3500 tonnes de déchets verts on trouvera pas ça sur internet donc voilà sur les tonnages je voulais on peut revenir merci alors vous avez également la fréquentation des entrées en déchetterie en 2018 en 2018 pardon nous avons eu 117 586 entrées je mets tout de suite au total 119 567 en 2017 bon moins 2% c'est à dire environ presque 2000 entrées en moins sur nos déchetteries en 2018 par rapport à 2017 dans la répartition sur l'épine et carvaux vous voyez qu'on est à plus 16% à l'épine en l'an 13 et moins 10% à carvaux alors à l'épine je voudrais dire qu'on a eu une forte hausse parce que tout simplement c'est la plateforme des déchets verts et donc énormément d'entrées donc voilà pour la fréquentation des déchetteries alors on passe ensuite à l'évolution des budgets de fonctionnement le compte administratif 2018 l'a réalisé 2 308 680 contre 2 303 189 en 2017 une progression des charges de fonctionnement qui est relativement normal et saine nos recettes en 2018 2 572 907 pour 2 576 000 en 2017 les bilans le bilan financier donc pour 2018 un résultat positif de 264 227 euros reporté sur l'exercice de l'année 2019 en 2017 le résultat était de 273 414 donc notre bilan positif est un petit peu en baisse sur l'année 2018 alors voilà donc pour le budget de fonctionnement maintenant les coûts par habitant c'était si important le coût par habitant en 2018 87,50 euros il était de 89,50 euros en 2017 légère baisse les recettes en taxes en 2018 29,60 euros par habitant 30,80 euros en 2017 j'esprit quand on parle de ces recettes on parle des ventes de matériaux de l'apport des éco-organismes c'est pas neutre par exemple les éco-organismes c'est 400 000 euros dans notre budget le reste à charge c'est-à-dire le coût résiduel TTC pour 2018 63,50 euros il était 64,40 euros en 2017 donc ça c'est ce que nous devons financer avec la redevance incitative 63,50 euros par habitant nous avons financé en 2018 avec la redevance 66 euros par habitant vous avez la moyenne nationale puisque vous le verrez sur le rapport d'activité le rapport d'activité est construit sur la base de la méthode compte à coût qui est une méthode d'anathème qui permet à toutes les collectivités de se comparer avec les mêmes éléments d'analyse dont la moyenne nationale est à 92 euros par habitant nous sommes à 63,50 euros voilà brièvement donner les principaux éléments du service déchet pour l'année 2018 juste un petit commentaire par rapport aux évolutions des coûts des déchets par habitant on voit pas là est-ce que c'est lié à une augmentation de consommation ou d'amélioration du prix individuel parce que le fait qu'on dépose presque de choses dans les sachets enfin les sacs jaunes c'est est-ce qu'on a consommé plus ou est-ce qu'on a trié mieux donc là on sait pas forcément c'est pas simple on a mis à mesurer tel quel sauf si vous avez vous dans les enquêtes éventuellement des informations alors l'étonnage d'endus ménagères sont stables ce qui veut dire qu'on ne produit pas davantage de déchets déjà pour les auto-ménagères je vous ai dit également que dans la collecte sélective certes on est à 1% de plus mais c'est aussi la stabilité je me je rappelle que effectivement la progression c'est surtout sur les déchets j'ai parlé des déchets verts 3500 tonnes mais je voudrais ajouter également une hausse dans la production des déchets sur notre territoire c'est notamment les encombrants qui ne sont pas valorisés pas aujourd'hui en tout cas et qui représentent sur une année 1600 tonnes également un secteur qui est en progression en matière de déchets c'est les dépôts de privés de l'entreprise notamment sur les gravats on était à 800 tonnes en 2017 nous sommes à 1000 tonnes en 2018 donc vous voyez ce sont les progressions essentiellement encore une fois déchets verts en courant et les travaux du coup j'ai deux questions complémentaires par rapport aux encombrants il y a un projet sur la communauté de commune d'une recyclerie du coup qui est porté par une association je voulais savoir si puisque c'était sur la commune de Quistanbert l'association est basée sur la commune de Quistanbert mais c'est adressé également à la communauté de commune il me semble je voulais savoir si ce sujet là avait été abordé en bureau à la communauté de commune oui il avait été abordé à un bureau communautaire 4 ou 5 personnes sont venues se présenter présenter ce projet et surtout ils n'avaient pas de locaux ils n'avaient pas de moyens de financement ils n'étaient pas eux-mêmes acteurs de la déchets donc voilà ça on est resté là et puis on est à la recherche mais la communauté était relativement partie en plus alors en fait pour la recyclerie il faudra trouver un local donc au moins 800 mètres carrés 800 mètres carrés donc ce local pour l'instant n'existe pas donc c'est la problématique majeure mais l'idée de recyclerie est toujours actuelle mais une recyclerie je dis au passage une recyclerie ne récupérerait pas beaucoup dans les engombrants les engombrants sont souvent des matériaux qui pourraient être valorisés mais les filières de valorisation n'existent pas aujourd'hui sur le marché je sais effectivement les initiatives sur le territoire français commencent à naître sur ce genre de sujet parce que c'est vrai que c'est pas cohérent de jeter des fins de chantier ou ce genre de choses alors que c'est absolument utilisable et à l'heure où on entend ce qui se passe globalement autour de l'environnement ce serait dommage de ne pas aller vers ça donc voilà ça c'était juste une remarque la remarque juste puisque le plan régional de déchets on parle beaucoup activement d'ailleurs la grosse problématique c'est de pouvoir trouver des filières ou de créer des filières de valorisation aujourd'hui il n'existe pas ni pour le tri ni pour la valorisation quand on parle des engombrants voilà mais c'est effectivement à l'ordre du jour dans les discussions aujourd'hui à la région du coup je vais rebondir parce que vous avez parlé du plan régional de prévention de la gestion des déchets qui est en cours d'élaboration et sur lequel on a débattu au dernier conseil communautaire par rapport à cette hausse de déchets verts et cette hausse d'ordures vénagères est-ce que le sujet autour du CISEL et de l'unité de valorisation organique va être de nouveau abordée une équité de valorisation organique qui est à Vannes et que le plan lui évacue presque la notion de centre de tri sur Vannes au profit de l'Orient ce qui pour un territoire commune est vraiment intéressant alors vous avez fait si vous avez au fond de ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui en discussion vous avez raison le centre de tri de Vannes qui fonctionne très bien et qui est dimensionné aujourd'hui pour gérer pour trier 15 000 tonnes de déchets recyclables ne sera plus en mesure de le faire à la fin de l'année 2022 lorsque l'on passera à l'extension mais qu'on aille de tri donc la problématique c'est d'avoir un centre qui soit potentiellement suffisant pour l'étonnage supplémentaire et la grosse question est posée aujourd'hui allons-nous faire des travaux sur notre centre de tri ou devons-nous regarder ce dossier à l'échelle du département qui va en guillant puisque des besoins se sont faits jour ailleurs notamment à Lorient et l'idée d'un centre de tri départemental c'est aujourd'hui l'idée ancrée mais pas encore sous statut c'est-à-dire que beaucoup de questions demeurent notamment le portage politique le portage financier d'un centre de tri donc ça c'est des discussions en cours pour le centre de tri en ce qui concerne l'UVO rapidement le contrat d'exploitation arrivera à son terme au 1er mai 2020 il va donc falloir trouver un nouvel exploitant mais vous n'avez pas aujourd'hui d'exploitant qui acceptera de prendre l'usine dans l'état où elle est ce qui veut dire qu'il faut moderniser notre usine remplacer les équipements en tout cas leur permettre d'optimiser la valorisation des sortures ménagères c'est un cours important le choix a été fait par le CISEM de mettre en place un MPGP un marché public global de performance nous avons reçu les candidatures 4 candidats les premières auditions ont eu lieu les candidats qui ont répondu à nos questions mais qui doivent encore répondre à nos questions vont déposer prochainement une nouvelle offre le dossier est en cours voilà ce que je peux dire aujourd'hui du coup juste la problématique de l'investissement est quand même assez problématique si je peux le dire puisque si on dit qu'à 2022 globalement c'est un investissement au moins un million d'euros un minima non sur l'investissement pardon l'investissement sur l'unité la valorisation du VO je ne peux pas mais bien évidemment vous le comprendrez vous livrez les chiffres des candidats puisque nous sommes dans les auditions ce n'est pas possible ce que je peux vous dire c'est que le CISEM avait changé un bureau d'études qui s'appelle Indigo de faire une analyse de modernisation de notre régime cette étude a été livrée aux élus et elle a été présentée aux élus le scénario retenu celui qui est toujours la base des discussions pour ce fameux MPGP le montant financier ça je peux livrer puisque les publics étaient de 6,1 millions d'euros voilà merci Georges donc voilà les comptes rendues d'activité les rapports d'activité nous arrivons au bord de Rau 101 là il s'agit de la délégation de commandes publiques donc vous les avez sur la table je pense que on ne va pas aller lire vous avez d'une part les paroles d'aménagement d'Arc du Calvert là c'est la colasse qui a remporté l'ordre ensuite vous avez l'acquisition de mobilier et de salle de restauration pour le restaurant scolaire c'est notre mobilier qui a remporté donc je vous les laisse je ne vous les lis pas c'est peut-être pas la peine vous les avez tous une question oui pour la rue du Calvert et le colasse c'est que le routier la structure l'éclairage urbain tout ça il est dans colas c'est fait donc le bordereau 102 maintenant les délégations dans le cadre de l'article LMAGA22 une demande de subvention dans le cadre du programme annuel des travaux de voie a été sollicité auprès du département le montant des travaux présentés par la commune est de 172 080 euros 26 pour 3,87 kilomètres pour rappel la dépense subventionnale est plafonnée à 15 000 euros hors taxes par kilomètre un taux de 30% du montant hors taxes des travaux subventionnables est appliqué et la subvention attendue s'élève donc à 17 415 euros ensuite nous arrivons au DIA vous avez la liste des DIA en annexe 3 aucune préemption n'a été exercée le bordereau 104 ah oui alors là nous arrivons au périmètre délimité des abords donc une présentation du projet de modification des périmètres de protection autour des 10 édifices classés des monuments historiques vous a été présenté en conseil municipal en février dernier ce projet est diligenté par la DRAF et concerne les Halles la chapelle Saint-Michel la croix du cimetière la croix des Buttes le puits du presbytère le château d'Érec le moulin de l'Ansel la croix du Congo la croix de la chapelle Saint-Vincent et la fontaine et la fontaine de la société à peine l'ensemble du dossier sera présenté à l'enquête publique du 25 novembre au 11 décembre 2019 Mme Carlier qui sera le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie de Castambert notez bien le lundi 25 novembre et le mercredi 4 décembre de 9h à midi et le mercredi 11 décembre de 14h à 17h donc Mme Danilo va vous présenter maintenant les effectifs scolaires de la rentrée alors quelques chiffres sur l'effectif scolaire à la rentrée de 2019 pour beau soleil en maternelle nous avons 150 élèves en élémentaire 270 ce sont un total de 420 la progression maternelle 153 en 2017 148 en 2018 et 150 en 2019 essentiellement dû à l'ouverture de notre classe bilingue l'élémentaire 2017 nous avions 271 263 en 2018 270 en 2019 nous avions une problématique dans l'élémentaire c'est-à-dire de gros effectifs en CM2 et vous avez dû voir que nous avons eu la chance d'avoir une classe supplémentaire donc pour soleil un effectif total de 420 l'école Notre-Dame en maternelle 134 élèves 2017 154 2018 155 donc vous voyez nous avons déjà l'effet de la baisse de la natalité l'élémentaire 229 à Notre-Dame en 2017 nous avions 218 en 2018 230 donc soit un total pour Notre-Dame de 363 enfin d'Iwan un total de 20 élèves 5 en maternelle 15 en élémentaire 27 en 2017 et 22 en 2018 nous avons donc un total sur les écoles sur les écoles primaires de 803 élèves un total qui se maintient à peu près puisque nous avions 823 en 2017 et 818 en 2018 pour les écoles secondaires le collège Jean-Henlon chrétien 421 élèves 2017 nous avions 550 2018 448 le collège Saint-Joseph 535 531 en 2017 544 en 2018 le lycée Marcelin Berthelot 750 élèves 870 en 2017 et 2018 la MFR 312 élèves elle est en progression puisque nous avions 266 en 2017 et 284 en 2018 nous avons donc en total d'écoles secondaires un total de 2018 élèves montant alors si on fait le total des écoles primaires et secondaires nous avons donc 2821 élèves sur question m alors qu'en 2018 nous avions 2964 c'est le produit avec le le lycée d'Elvain la baisse au collège le collège d'Elvain a pris le collège de l'Elvain bien sûr puisque on l'appel croit et sonia passe le matin on l'appel c'est du côté là moi je me connais je me connais je me connais je me connais il y a une baisse je me connais le lycée on a 120 élèves dans moi c'est bon pour toi c'est bon pour toi bon enfin avec le nouveau collège je pense aussi on va récupérer peut-être un peu plus l'élève avec un collège et quand le collège de l'Aron est actuellement on en est au choix des architectes donc j'allais vous donner une information si vous voulez bien sur un droit de passage oui la convention a été signée entre la mairie et l'entreprise Vincent Lamedec vous en avez parlé monsieur qui est nouveau propriétaire du terrain au creux de la nuit déjeuner alors une clôture délimitant passage prévue pour le public qui est en cours de pause il sera prêt pour la course qu'est-ce en rose alors nous avions maintenant nous arrivons aux questions offrales de la minorité donc la rue du calvaire vous voulez savoir quoi moi j'ai été interpellé par des gens qui se posent sur la façon dont les travaux vont être faites et eux leur façon de pouvoir accéder chez eux dans la rue il y a eu une réunion avant hier soir les gens étaient là et où effectivement on leur a bien expliqué et tout le monde est reparti très satisfait en ayant bien compris que la colasse était à leur disposition pour essayer de faire entrer toutes les personnes chez eux et ça pose d'importance et ça pose une deuxième question l'année dernière il y avait une étude qui devait être faite sur l'église la structure de l'église tout ça à savoir où on était et l'édifice en lui-même alors il n'y a rien de nouveau par rapport à l'église il n'y a rien de nouveau et ensuite c'était quoi cette question ? c'était la croix-garde oui des sollicitations ont dû avoir lieu de la part de certains citoyens sur la zone de la croix-garde pour des enfants qui vont au collège et qui doivent de par les lieux de ramassage se déplacer sur la départementale UIC c'est en gros la route de la vraie croix qui passe à la croix-garde qui arrive à l'église pour aller vers le centre de Castanbert et a priori ça a l'air d'être compliqué pour trouver une solution donc il y a une vraie question à se poser puisque du coup en ayant accepté de les prendre au ramassage scolaire malgré tout il y a des risques certains si on va sur zone marcher même avec un gilet de haute visibilité sur cette zone là je pense que c'est relativement dangereux et donc du coup au delà de l'aspect purement juridique du fait que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure maintenant le ramassage scolaire au niveau du collège est géré par la région que le syndicat du transport est en cours de disposition comme on l'a voté tout à l'heure alors c'est pas moi que ce sont des enfants qui sont envers toi donc j'ose imaginer qu'on va pas simplement en rester là en disant c'est comme ça on n'y peut rien alors je suis d'accord avec vous on cherche peut-être des solutions sauf qu'il s'agit de 4 enfants d'accord 4 enfants dont 2 sont privés par un taxi à la porte de chez eux pour les primaires d'accord et pour le collège il s'agit de 4 donc déjà ça diminue un peu le pas la dangerosité mais le problème donc comme vous le savez la compétence est à la est à la région mais le problème c'est qu'il faut encore avoir du foncier pour faire des arrêts de carte voilà et que la réunion de quartier qui a eu lieu j'ai demandé si quelqu'un voulait dénouvre un fond de jardin il n'y a pas une réponse alors je pense que toi qui fais partie de la réponse sur routière on va vous présenter le problème de façon à ce que tout le monde puisse comprendre moi ici il y a la carte à pouvoir projeter et je vais me lever m'approcher et essayer de vous montrer parce que vous allez voir que les choses sont au contraire beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent au premier degré un instant c'est pour ça voilà c'est ça si vous allez me mettre ça plein écran éventuellement alors c'est un peu sombre vous voyez quelle jolie couleur je vais essayer de vous expliquer le problème de base alors ce que je vais vous montrer là c'est d'abord et avant tout ce qui tout point de fait ne concernera que ouais c'est peut-être un petit peu compliqué quand même ne concernera fait inverse voilà ça va peut-être être oui c'est mieux comme ça je suis sûr pour vous alors on est en effectivement en train de parler de choses qui ne concernent que les enfants collèges uniquement on est en train de regarder quelque chose et ce que je vais vous montrer concerne la rentrée prochaine c'est à dire septembre 2020 c'est pas pour aujourd'hui c'est pas pour demain et on est en train de voir une problématique qui effectivement se joue d'abord et avant tout en termes de sécurité sécurité qui est imposée par des réglementations et la chose par exemple la plus simple et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout à l'heure quand je vais vous montrer les tracés c'est que nous nous trouvons sur une route départementale c'est ce que vous avez dit monsieur le maire et que sur une route départementale il n'y a pas de passage piéton possible la loi l'interdit donc à partir de là le ramassage doit en plus se faire du côté où sont les enfants puisqu'on ne peut pas leur faire traverser la route et ça aussi bien pour les prendre à l'aller le matin que pour les déposer au retour alors quelle est la réalité des choses et comment elle va évoluer en l'état actuel vous avez alors j'essaye de vous montrer un peu j'ai eu ma petite baguette ça fait un peu prof mais tant pis voilà le croisement le carrefour de la Croix-Gailles il est là avec la route qui revient vers Castambert vous avez cette partie de route qui part vers Sculignac celle-là pour l'instant était servie par ce tracé de gare marqué en rouge mais qui va disparaître puisqu'il n'y aura plus aucun collégien venant de Sculignac venant sur Castambert pour l'instant il existe encore mais il est voué local à disparaître les quelques enfants qui sont actuellement à ramasser sont ici et de ce côté inférieur à la route donc il n'y a pas de problème on peut les prendre à l'aller sans difficulté c'est un peu plus problématique déjà en retour sauf d'avoir effectivement un système qui permet de les déposer et ça donc on l'oublie puisque dès la fin de cette année scolaire le problème se pose plus qu'en est-il des autres ceux dont vous parliez beaucoup plus en fait ils sont eux sur cette partie là de la route celle qui part vers la croix vers Vannes effectivement il y a pas mal de véhicules qui prennent cette route parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de kerstans vers toi qui passent par là pour aller sur Vannes c'est une des routes possibles on est bien d'accord mais j'ai l'impression qu'elle est plus fréquentée quand même les habitations sont elles à l'inverse sur la partie haute si je puis dire par rapport à la carte donc les enfants sont à prendre et à redéposer ici donc la seule solution qui a été trouvée pour l'instant avec vous voyez les emplacements des arrêts qui sont marqués par les points jaunes c'est un circuit qui arrive de Béric à l'aller le retour vous verrez sera différent ils arrivent de Béric ils viennent les prendre effectivement ici ils vont remonter jusque là-haut pour redescendre par l'autre route par Saint-Louis et les ramener parce que c'est la seule solution pour les monter les charger si je puis me permettre l'expression du bon côté de la route par contre il n'est pas possible de les redéposer le soir de la même manière heureusement il existe un autre circuit donc en fait il change le cas entre le matin et l'après-midi qui permet c'est le tracé vert de les ramener par un joint qui est beaucoup plus court comme fait et de les déposer là aussi du bon côté alors après effectivement la grande difficulté celle qui a été évoquée tout à l'heure c'est d'avoir un emplacement pour faire un arrêt et voir après comment on peut sécuriser au mieux le trajet entre le domicile et l'arrêt en question alors l'arrêt à tout le monde se dit il y a une solution qui est a priori simple c'est de le faire au niveau du croisement sauf que là la commune n'est propriétaire d'aucun terrain et que les éventuels terrains qui peut-être les propriétaires pour l'instant n'ont pas du tout l'intention de les vendre il y a un problème d'héritage sur un des terrains avec une mésentence totale entre frères et sœurs ça c'est juste pour en rajouter une petite louche voilà est-ce que vous situez mieux la réalité du problème parce que c'est tout ça qu'il faut prendre en charge et alors une des difficultés peut-être de la chose c'est de se dire que si au niveau du SITS au niveau de gens qui étaient sur place ils avaient une idée quand même relativement précise des choses la preuve des solutions qui ont été trouvées un changement de carte entre le matin et l'après-midi je me demande comment la région va appréhender des quantités de problématiques similaires sur l'ensemble de nos 4 départements bretons moi j'ai été sur place pour en rendre compte évidemment parce que du coup à un moment où ces problématiques qui m'ont remontées je voulais voir de mes propres yeux actuellement il y a quand même aussi un enfant qui remonte vers la vraie croix pour remonter non pas vers un collégien mais qui remonte pour le prendre plus haut parce qu'il y a aussi une maison un peu plus loin qui elle-même n'est pas desservie puisque effectivement le collège ne passe pas donc là cet enfant-là il est passé derrière dans les chambres c'est pas forcément idéal donc bon du coup moi je sais bien que la solution n'est pas évidente il n'en reste pas moins qu'une des bonnes manières c'est potentiellement de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver et le département est en jeu puisque la route est une départementale la région elle s'occupe de gérer cela et je pense qu'elle a déjà parce que la personne a contacté la région pour essayer de savoir ce qu'il en était et à priori le sujet elle est déjà en cours de réflexion par la région puisqu'ils se sont interrogés sur la sécurité de ces emplacements puisque eux ils ont même donné comme information qu'une partie non négligeable de certains de ces arrêts et de l'ordre de la Croix-Galle mais je pense que ça pourrait arriver à d'autres endroits de la commune eux n'ont pas vocation à maintenir des emplacements s'ils ne sont pas sécurisés pour des raisons de responsabilité donc du coup ça rejoint une question plus générale c'est à dire ce transfert là qui a lieu en ce moment au niveau de la région il va y avoir des impacts potentiellement sur beaucoup de différents endroits sur la commune à quel moment la communication va être faite auprès des parents parce que si on comprend que c'est un service au public et vous avez fait tout à l'heure le coup par enfant de ce que ça représente malgré tout là si on parle de la totalité des enfants concernant les collèges et l'information que j'ai de la part de Maxime Picard qui ne pouvait pas être là ce soir c'est que globalement la rationalisation est quand même dans leur ligne de conduite en sachant que la loi dit c'est un kilomètre entre le lieu d'habitation et le point de ramassage le plus proche et on n'est pas obligé de faire le point de ramassage plus près et trois kilomètres pour les lycéens là on parle entre la Croix-Galle et Pierre-Jumet il y a 200 euros à peine oui mais du coup pour les lycéens entre guillemets ils ne sont pas obligés de l'officier dans cette zone là ils peuvent très bien dire Pierre-Jumet c'est propre on peut le faire à cet endroit là et on le fera à cet endroit là ce qui reporte le sujet derrière qui est de dire ok alors j'ai bien compris à l'issue d'Arion quartier qui a eu lieu samedi qu'une des solutions a été de dire aux parents de se débrouiller quand même un petit peu en mettant dans le sens où admettons que les gens emmènent leurs enfants en voiture il n'y a pas la place pour mettre 15 ou 20 voitures à Pierre-Jumet au moment de la défense il faut qu'ils se groupent déjà il faut faire du covoiturage d'autre part il y a quand même une chose que je voudrais rappeler avant tout c'est que pourquoi est-ce que la loi NOTRe fait qu'on ne pourra plus construire dans les campagnes et qu'on va densifier les villes c'est bien parce que les villes n'auront pas les moyens de pouvoir amener des services de cet ordre là où les gens malheureusement habitent en campagne et c'est vrai que cette dame disait ben oui mais moi je vais devoir changer ma façon de m'organiser oui parce que ben oui il faudra faire du covoiturage ou il va falloir faire de l'accompagnement à pied ou il va falloir parce que c'est vrai que sur une route départementale on ne peut pas faire de elle n'est pas suffisamment large moi j'en ai parlé au département c'était vendredi et il y a déjà eu un projet de fait il y a déjà eu un projet de fait qui a été étudié qui a été à l'étude avant qu'on arrive en 2010 et donc ça n'a pas abouti justement parce que oui ça coince et tant qu'on n'aura pas de foncier on ne peut rien faire je voudrais bien je voudrais bien je voudrais dire quelque chose c'est simple la question aussi qu'il faut peut-être se poser c'est qu'effectivement la loi NOTRe et donc le futur PLUI empêche la construction dans ces villages ce qui veut dire qu'on réfléchit à des aménagements soi-disant subventionnés à 70% parce que c'est la réponse de la région et comment on peut payer puisqu'on finance à 70% mais comme on a fait rappel la DGS on n'est pas à 70% de la totalité des travaux et moi la question que j'aurais envie de poser c'est aussi peut-être à ces gens effectivement qui ont fait le choix d'habiter loin du centre-ville pour payer des terrains moins chers aujourd'hui effectivement ils veulent sous prétexte qu'on paye des impôts on veut les mêmes services que tout le monde malheureusement c'est pas le cas et la question que j'aurais envie de poser moi c'est est-ce qu'on dépense des sommes astronomiques à aménager des espaces pour finalement dans quelques années il n'y aura plus d'enfants puisqu'on ne construira plus il n'y aura plus une nouvelle famille c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser il ne faut pas se dire systématiquement la réponse c'est à coup de subvention on fait des travaux il faut aussi se poser la question dans 5 ans est-ce qu'il y aura encore des familles qui auront besoin de faire transporter leurs enfants voilà ça c'est ce que j'ai pas pu dire samedi que j'avais envie de dire aujourd'hui du coup la notion des cheminements d'eau elle ne se limite pas aux enfants dans l'absolu j'entends votre point effectivement en sachant que oui il n'y a pas de construction pour autant il y a des ventes et des mouvements dans la population qui fait qu'une maison à la Croix-Galle peut très bien être trafiquée par des familles avec des enfants donc oui j'entends ça ne peut pas complètement être la seule réponse et un plan plus général sur les cheminements d'eau en provenance des villages importants de la commune vers le centre-bourg sachant qu'on a le camping qui est au bout avec également une arrivée vers le centre ça peut être aussi une démarche à imaginer sur un temps long il y a plein de niveaux de réponses à potentiellement apporter et encore une fois le fait de mettre les gens autour de la table de manière un peu à pété peut éventuellement permettre de trouver des solutions et concernant la notion de covoiturage ou autre on peut aussi imaginer qu'une commune de notre taille puisse animer ce genre de choses dans les quartiers pour se dire ce qui avait été fait au bout du démarrage du Pédibus quand il s'agissait de le faire au centre-ville où à un moment donné l'initiative elle est de la commune et on va solliciter des bénévolats potentiellement de personnes âgées ou de parents pour pouvoir le faire donc moi je prétends que les solutions ne sont pas simples mais que si on ne se met pas autour de la table par contre c'est sûr qu'on ne pourra pas les trouver est-ce que ce sera le plus important à faire ça peut être un virus c'est votre plus longtemps un virus mais ça prend que ça soit minibus tout cas c'est les mêmes conditions de sécurité et j'ajouterai aussi qu'il faut que les parents comprennent bien une chose et regardent bien la convention qu'ils signent avec les transports publics les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'au moment où les enfants mettent les deux pieds dans le quart on est bien d'accord parce que moi on m'a dit oui si vous ne faites pas ça on va porter plainte pour non-assistance à personne en danger il ne faut pas exagérer quand même et on lui a dit et effectivement c'est leur rôle donc on est là pour les aider on est là pour les encarmer on est là pour participer mais on n'est pas là pour prendre chaque enfant en campagne juste devant sa forme ça c'est pas possible non c'est pas ce que je dis l'idée n'est pas de dire on va prendre chaque enfant je partage l'idée que vous donnez effectivement mais moi je m'attends que ça que la région la commune et le département se mettent autour de la table mais je vous dis d'ores et déjà il y a des contrats qui sont libres et je pense pas que la solution soit réellement celle qu'on propose comme le fait d'avoir un cheminement doux bien sûr ça serait l'idéal sauf qu'un cheminement doux c'est 1m40 on va aller prendre goût sur la route départementale c'est pas possible la possibilité de reculer d'entre les agglomérations est une solution c'est peut-être pas la meilleure et elle a d'autres conséquences mais il y a des critères là aussi il y a des critères non mais je sais bien la question en fait la question c'est plutôt de se dire pour moi enfin vous dites que vous acceptez votre lieu en fait et de pouvoir mettre tout le monde autour de la table moi je pense que c'est à la commune de se lancer et de proposer ça parce que la région comme l'a dit monsieur Dubout mais oui mais la compétence c'est quand même la région on va pas se substituer à la région puisque c'est eux qui ont la compétence pour l'instant du coup c'est les questions berthois qui sont concernées donc je comprends que c'est pas de la compétence de la commune pour autant ce sont des questions berthois et que le rôle de facilitateur de la mairie dans ce genre de situation peut être quelque chose d'important pour nos concitoyens oui oui non mais je suis d'accord avec vous mais par la suite le problème sera un problème si toutefois on arrive à trouver du foncier d'autres financiers chacun sait que un kilomètre de voirie c'est 50 000 euros pour peut-être 3-4 enfants donc ou donc voilà mais un enfant c'est important je ne dis surtout pas ça mais malheureusement dans une commune on est obligé de faire des choix donc de toute façon je suis d'accord avec vous moi avec Maxime Picard on peut très bien se rencontrer il n'y a aucun problème le département le dit nous aussi mais voilà les données sont les mêmes mais on peut se rencontrer pour voir de quelle manière on peut s'arranger différemment du coup je le redis parce que là on est sur le cas de la Croix-Galle moi j'ai bien peur qu'il y ait d'autres endroits sur la commune où ça se représente à nouveau donc du coup est-ce qu'on ne peut pas anticiper ça et pourquoi effectivement vous avez raison pourquoi est-ce que la Croix-Galle elle en a quelque chose et il va y avoir partout donc on ne peut pas prendre les enfants devant tous les temps encore une fois j'ai jamais dit ça j'ai dit juste que dans le cadre de la solution du CITS et de la reprise en charge de ces circuits par la région ils vont faire de la rationalisation sur le nombre de points de dépôt des enfants du coup la question que je leur pose de manière plus formelle quand pouvons-nous imaginer que la commune va avoir une vision claire du nombre d'emplacements qui seraient supprimés évidemment il y a une partie qui est liée ah oui tout est-ce qu'on attend bah oui parce que du coup encore une fois c'est juste une question d'anticipation parce que si ça se repose à d'autres endroits il faut mieux je suis bien d'après vous mais vous savez qu'on a rencontré la région il y a quoi il y a un mois et demi parce qu'il y a un stop plus tôt mais on leur a posé la question la semaine dernière pour l'instant ils en sont pas assez trop tôt il faut pas non plus contrer les efforts de rationalisation de la région mais à aucun endroit dans mon propos j'ai dû le dire donc je me sens non non mais dès qu'on a bien entendu que dès qu'on est au courant de ce qui va se passer bien entendu qu'il va falloir faire une réunion avec les parents c'est évident il n'en pourra pas se finir financièrement bah non ça va pas être possible encore une fois je n'ai pas dit ça non 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 mais là voilà une fois donc voilà bien pas écouté sans d'autres questions donc le conseil municipal je vous remercie bonne fin de soirée ah si j'ai des dates à vous donner deux secondes donc les dates de réunion de quartier le samedi à 10h le quartier nord c'est le 12 octobre le quartier est-sud c'est le 19 octobre et le centre c'est le 16 novembre le 14 octobre à 18h30 il y aura conseil municipal conseil municipal de l'école vous avez noté pour la pour la deuxième branche c'est important parce que sinon ça va retarder le samedi 26 octobre journée citoyenne au cimetière et ça on attend des bénévoles parce que maintenant pour la nuit de l'école il va falloir on étoile cimetière à la main il va falloir mettre les bras de la lunette le lundi 26 octobre c'est le conseil communautaire et le 2 décembre à 20h c'est à nouveau le conseil municipal je vous remercie bonne soirée 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2